Pour la première fois de son histoire, la République islamique d'Iran a lancé une attaque massive contre Israël. On vous explique. Dans la nuit du samedi 13 avril, 170 drones et plus de 150 missiles ont été lancés par Téhéran contre Israël. Selon l'armée israélienne, 99% des projectiles ont été stoppés, et notamment grâce à ses alliés internationaux, dont la France. Nous avons fait décoller nos avions et nous avons intercepté ce que nous devions intercepter. Même si Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien à Israël, le président veut encore croire à la carte de la diplomatie. Nous avons condamné, nous sommes intervenus, et aujourd'hui nous allons tout faire pour éviter l'embrasement, c'est-à-dire l'escalade. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'est entretenu ce matin avec son cabinet de guerre. Une potentielle contre-attaque d'Israël fait maintenant craindre une nouvelle escalade au Moyen-Orient. Pour en savoir plus, nos analyses et interviews sont à retrouver dès maintenant sur le site de l'Express.